Bonjour tout le monde, on est de retour à la maison, voilà j'étais au Major, c'était exceptionnel, je pense que ça s'entend à ma voix, je suis fatigué, mais je suis de retour avec l'actu, on est champion du monde, c'est exceptionnel, et on a la Belgique vice-champion du monde avec EOZ, c'était un parcours pour moi à titre personnel, je le dis exceptionnel, voilà riche en émotions, j'ai rencontré toute la communauté, j'ai tenu parole, j'ai offert des burgers à plein de gens, j'ai pris des photos, des signatures, c'était vraiment une expérience, et un souvenir que je garderai toute ma vie, du fond du coeur les frères, je vous embrasse très très fort, voilà il y a des filles aussi, voilà je vous embrasse toutes et tous, j'ai passé un excellent moment, mais restons sérieux, et surtout j'ai eu une surprise, étant donné que j'étais très occupé, fatigué, le retour et tout, j'ai pas eu le temps de faire le tirage d'un petit cadeau que je vous ai concocté, donc bah voilà je vais vous le montrer tout de suite, il est pour vous les frères, j'espère que ça va vous faire plaisir. Devinez ce qu'on a là les amis, un maillot Vitality dédicacé par les 5 joueurs champions du monde en titre, donc celui là, il est collector, je le fais gagner parce que bah je tiens parole tout simplement, donc commentez, voilà soyez abonné et je tirerai quelqu'un parmi la majorité des gens qui sont sur la chaîne, voilà je sais pas, je prendrai au hasard dans les commentaires quelqu'un, j'essaierai de le contacter et je lui enverrai, peu importe où il est dans le monde, voilà, France, Belgique, Suisse, Canada, le Maghreb, peu importe où vous êtes, sur les îles, les dom-toms, je l'enverrai avec grand plaisir, il est signé et il y a un vlog de malade qui va arriver, je pense qu'on en fera plusieurs épisodes, donc des bisous sur vous les frères, les cafardinos, vous m'avez fait kiffer, j'ai vécu un moment exceptionnel, donc encore une fois je vous manifeste ma gratitude. Maintenant on passe aux choses sérieuses avec l'actu, tous les sujets sont dans la description comme d'habitude, on va bien entendu revenir compétitivement et faire un résumé de ce major. Yo les cafardinos, cette intro est sponsorisée par Skin Monkey, merci à eux pour le soutien, prenez mon lien en description pour m'aider vous aussi, c'est une plateforme pour échanger des skins très facilement et de manière sécurisée, sélectionnez le skin que vous souhaitez échanger d'un côté contre un skin d'une même valeur de l'autre ou plusieurs skins contre un tant que la valeur est la même, vous avez compris le topo. En cumulant suffisamment d'échanges, vous pouvez avoir 5$ de bonus, vous pouvez utiliser le site comme marketplace et acheter vos skins également avec un bonus sur vos dépôts. Merci encore à Skin Monkey de nous soutenir avec cette intro sponsorisée, cliquez à fond sur le lien pour faire des stats. Merci à vous les frérots, bonne vidéo. Mais avant tout, des mauvaises nouvelles, des très mauvaises nouvelles, je vous le dis, des très 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 mauvaises nouvelles avec LDLC qui annonce la fin d'LDLC. LDLC eSport, LDLC OL, LDLC Event n'existera malheureusement plus, communiqué officiel du groupe LDLC qui met fin à toutes les activités eSport Gaming de leur filiale en fait. Donc des centaines de gens licenciés et surtout une entité qui est là depuis plus de 20 ans dans le milieu du gaming qui, je pense, pour les anciens, même sur 1.6, sur CSS, début de CSGO, a démocratisé l'eSport, a démocratisé le gaming, le gaming compétitif. Même les événements, la Paris Games Week, les ESWC, la Dreamhack Tour, il y a plein d'événements en fait où LDLC Event est derrière en production et en gestion un petit peu des parcages, demander des subventions à l'État pour avoir justement le droit à des grandes salles à moindre coût et ce genre de choses. Je suis un acteur de la scène française et je peux vous assurer que ces gens-là ont bâti, ont construit ce qu'on a à l'heure actuelle en France en tout cas. Il faut être honnête, le Covid a fait énormément de mal avec l'arrêt justement des événements, des tournois et ce genre de choses. Donc ce n'est pas uniquement de l'eSport dans le sens auquel vous le voyez, la partie de l'iceberg on va dire, qui est visible, c'est-à-dire les équipes compétitives, les joueurs professionnels et puis c'est tout. Il y a également énormément de staff derrière et c'est terminé, il faut savoir que l'eSport n'est absolument pas rentable. En tout cas dans les modèles qu'on a nous, sauf le tiers 1, vraiment les top 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 team, ça représente vraiment 0, je ne sais pas combien de pourcents, vous ne vous rendez pas compte, moi avec 3D Max, c'est la folie, on perd de l'argent constamment mais on a l'amour et jusqu'à quand on va continuer de perdre de l'argent ? C'est plus ça en fait l'état d'esprit dans l'eSport, c'est jusqu'à quand je suis prêt à perdre de l'argent. LDLC ils ont dit stop en 2023, voilà c'est terminé et c'est une nouvelle vraiment qui m'attriste profondément. Je connais les dirigeants en tout cas eSport et tout, c'est des gens qui m'ont, je vais vous donner une anecdote, il y a un tournoi que j'ai fait quand j'étais professionnel sur Counter-Strike Global Offensive auquel LDLC participait et les mecs ils arrivaient, ils avaient des minivans, ils avaient full setup et tout, nous on était semi-pro, on commençait à avoir genre 200-300 euros par mois, c'était la galère et tout et sachez que le directeur, le directeur qui était marty et qui l'est resté pendant toute l'épopée LDLC, m'a même offert un bon d'achat sur LDLC de 50 euros pour que je puisse aller m'acheter un casque etc. parce que j'en avais un qui était complètement flingué et ce genre de truc, vous savez que moi c'est des choses qui me touchent, c'est des choses qui restent des excellents souvenirs quand j'avais pas forcément les moyens, des gens qui te donnent la main et ce genre de truc, je voulais leur rendre hommage déjà avec cette news qui est l'actualité et je voulais remercier encore une fois marty d'avoir eu un grand coeur à ce moment là qui je pense a aidé énormément de jeunes, de moins jeunes au sein de l'esport et des gros bisous à LDLC qui est un des palmarès les plus exceptionnels dans le monde de l'esport international mais surtout le plus grand palmarès de l'esport français dans tout jeu compétitif donc grosse force à LDLC qui ne reviendra très certainement pas parce qu'ils sont dans des business, il faut que ce soit rentable et c'est vraiment extrêmement triste. On continue donc avec de la tristesse et l'annonce officielle internationale de Kenny S qui prend sa retraite les amis et je pense que c'est la plus grande annonce qu'on ait jamais vu dans l'esport en termes de retraite etc. En plein major, en pleine scène, avec un hommage en plein bercy avec les fans français Kenny qui annonçait justement qu'il arrêtait et c'est très touchant, enfin je le savais, je le savais et tout je l'ai vu, vous le verrez dans le vlog on a des petits moments avec le Kenny, avec le frère et ce genre de choses on a un hommage qui lui est rendu directement par Valve et Counter Strike voilà, sans toi Kenny, CSGO n'aurait jamais été ce qu'il est aujourd'hui tu es récompensé et tu mérites ce moment à l'heure actuelle et voilà, la WAP sera toujours à tes côtés et tu la mériteras constamment voilà ce qu'il dit, le tweet c'est exceptionnel je ne vais pas vous cacher que moi ça m'a touché je pensais que Kenny pouvait encore continuer pas mal de temps en étant bien évidemment moins exigeant mais il tire sa révérence au plus haut de sa forme, il faut être honnête Kid Falcon, ils sont dans le top 30 HLTV, encore à l'heure actuelle et on perd un grand nom de la scène c'est très triste, je pense qu'il veut tourner la page et qu'il a des ambitions juste de kiffer personnellement d'être épanoui avec sa vie amoureuse, sa vie professionnelle et ce genre de choses et que le compétitif entre guillemets est ultra 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 exigeant qu'il a peut-être du mal avec les retours négatifs ça je le sais pas, c'est juste moi personnellement qu'il le voit comme ça qu'il a du mal parce que les gens sont trop exigeants ils veulent le voir au plus haut niveau ils n'acceptent pas que le mec soit juste dans le top 30, top 40 HLTV et donc c'est très dur, mais Kenny en tout cas c'est terminé les amis et je suis très triste de cette nouvelle parce que je pense que c'est un grand acteur de la scène française et je pense qu'il aurait pu continuer à tirer l'étendard vers le haut à toute notre communauté tout simplement et je le remercie du fond du coeur pour tout ce qu'il a apporté à la France et même à moi personnellement, c'est un ami avant tout mais c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu malgré on va dire des mauvaises réputations des bad buzz et ce genre de choses il a toujours soutenu la chaîne, il a partagé on a fait des vidéos ensemble sans calcul de vue ou quoi que ce soit et c'est un amour, je vous jure que c'est un amour et donc je lui adresse tout simplement mon amour en retour on t'aime Kenny, tu vas nous manquer et j'espère que tu resteras dans les parages au sein de l'eSport en France pour développer, construire, bâtir le futur de la scène française Shox, quant à lui, la semaine dernière j'en avais parlé dans l'actu quitter Nakama, mais tes fins, cessation d'activité aussi pour Nakama eSport le club qu'il avait créé avec des jeunes joueurs de la scène française qui a manqué en tout cas de résultats compétitifs et donc il montre son envie, sa détermination sa grande motivation à continuer dans le milieu compétitif et notamment avec Counter Strike 2 et c'est une excellente nouvelle vous en aurez un peu plus dans le vlog je l'ai vu à Paris et tout on a parlé tous ensemble c'est le frérot, on se connait depuis tellement d'années et voilà, je lui ai tiré quelques petites infos donc ne vous inquiétez pas il arrivera très motivé sur Counter Strike 2 il ne veut rien lâcher et c'est une bonne nouvelle mais encore une fois, je tiens à m'adresser à vous de manière personnelle les frérots il faut arrêter d'exiger des légendes de Counter Strike des champions, de majors des mecs qui ont dominé la scène pendant énormément d'années et des multitudes de tournois de vouloir d'eux, qu'ils soient les numéros 1 et qu'ils écrasent absolument toute la scène est-ce qu'on peut apprécier le fait que on est des joueurs de top niveau qui est, marketingment parlant, une image exceptionnelle et de les avoir uniquement dans le top 20, 30, 40 mondes c'est excellentissime vous ne vous rendez absolument pas compte de ce que le niveau top 30 signifie à l'heure actuelle le tiers 2, le tiers 3, c'est du top niveau c'est des joueurs professionnels qui sont payés des milliers d'euros et qui ont des grandes ambitions et la concurrence elle est ruse et le milieu compétitif a un petit peu changé si vous voulez je pourrais vous faire un tournoi enfin une vidéo, un résumé récap et un petit tuto sur l'époque d'avant et l'époque de maintenant où entre guillemets aujourd'hui c'est tellement compétitif que des équipes inconnues sont extrêmement fortes alors qu'avant il y avait un gap énorme entre du top 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 niveau des mecs qui étaient payés et des mecs qui n'étaient pas payés et qui étaient entre guillemets semi pro amateur aujourd'hui tout le monde est professionnalisé vous ne vous rendez pas compte que ne serait-ce que être top 30 c'est déjà le top niveau on le voit encore une fois avec le major à Paris Apex, Gamer Légion, Chaos qui va en finale du major alors que j'ai joué avec lui pendant 3 ans je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'en réalité il y a très peu d'écarts de niveau entre le T2, le T1 et que ça se joue sur des détails le momentum, la forme du moment et plus que sur le niveau entre guillemets global et ça va vraiment être une question de momentum tout simplement on a une petite beauté vous connaissez mon amour pour les skins les frérots et là on a un passionné de Counter Strike qui s'est fait un petit craft exceptionnel avec une AK-47 X-Ray et 4 stickers holographiques 3D Max de toute beauté les amis voilà ce qu'il s'est crafté à l'heure actuelle voilà il a appliqué environ 12 à 15 000 euros de valeur de stickers 3D Max sur la K-X-Ray et on peut voir le loadout à quoi il ressemble avec des petits gants noirs et tout pour faire ressortir ça même si moi personnellement j'aurais mis des kimonos j'aurais mis des kimonos avec voilà avec une petite flotte mini malware et un bon pattern mais voilà vous voyez tout de suite à quoi ça ressemble c'est plutôt sympa avec des gants arides là je vois pas c'est lesquels là on est sur les bandages et là on est sur les serpents blancs vous voyez il y a un petit quelque chose le mec a crafté quelque chose de plutôt sympa et on apprécie on apprécie et bien évidemment 3D Max légendaire je vous le rappelle vous inquiétez pas peut-être que je vais me faire des petits skins avec du 3D derrière on est bien et on n'oublie pas mes petits stickers Epsilon c'est l'histoire les frères donc on embrasse tout son palmarès bien évidemment un tweet super intéressant voilà un tweet super intéressant pour vous aider à comprendre un petit peu l'écosystème dans lequel on vit aujourd'hui sur Counter Strike les amis et que c'est pour ça que je me tue vraiment à vous répéter d'être moins exigeant avec la scène française qu'on ne peut plus te exiger de nos joueurs français de dominer la scène et d'être dans le tier 1 international à gagner tous les titres et ce genre de choses et qu'en réalité on a une scène compétitive et qu'il va falloir entre guillemets apprendre à se contenter de ce qu'on a qui est excellentissime déjà donc on a un tweet un long tweet un thread exactement pour être exact de Bupski donc ancien joueur d'Astralie c'est un joueur que vous devez connaître qui est compétitivement quand même un joueur de très haut niveau qui explique justement qu'il ne veut pas ruiner les attentes et les rêves de la majorité d'entre nous enfin vous plutôt et qu'il explique justement comment fonctionne l'écosystème et qu'il y a 0,1% des gens en réalité qui même voire moins qui vivent de Counter Strike pour être exact c'est 0,0067% des gens qui vivent d'un salaire de très bonne qualité sur Counter Strike c'est à dire le tier 1 international voilà quelques équipes du tier 2 parce qu'ils ont des grosses têtes dedans et que c'est des gros clubs tout le reste il faut être honnête que ce soit dans le tier 3 ou dans le tier 4 la majorité des nationalités on le sait c'est les Balkans Ukraine Pologne tous les CIS aussi c'est des pays entre guillemets où le salaire moyen est beaucoup plus bas et donc forcément où l'exigence des joueurs pour être ultra compétitifs et à plein temps sur le jeu et se la donner à fond c'est vraiment très bas donc tu peux payer des mecs 1000-1500 dollars à une échelle européenne et t'es très très bien en réalité pour nous malheureusement c'est ça le déclin de la France aussi pareil pour la scène américaine pareil pour la scène anglaise allemande française suisse pourquoi les Suisses ils puent la défaite sur CS c'est parce qu'on coûte cher tout simplement si tu veux un français qui va se la donner jour et nuit à Counter Strike pour aller arracher la gueule de ses adversaires ukrainien polonais russe bulgare roumain kosova albanais enfin vous avez compris il va falloir lui mettre 2000-3000 euros par mois sur la table pour 2000-3000 euros par mois t'as un full roster ukrainien de mecs qui veulent qui veulent qui veulent vraiment en découdre tous les jours sur le serveur et c'est ce qui fait qu'il y a un tel écart de niveau en tout cas en tout cas de représentation en tout cas sur la scène tier 3 et tier 4 et c'est pour ça que je vous demande d'être moins exigeant avec les français parce que on se bat pas forcément à armes égales et nous on s'arme plus de passion en tout cas moi c'est plus le cas en mode c'est l'envie l'esprit de compétition de rien vouloir lâcher les ambitions les motivations de vouloir juste réussir qui m'ont toujours poussé à continuer voilà j'en vis pas moi de youtube enfin youtube ça me coûte de l'argent par exemple vous voyez ce que je veux dire et même compétitivement si je gagnais bien ma vie notamment surtout quand j'étais chez Epsilon et ce genre de choses faut être honnête les gars c'était très dur et parce que j'étais une tête d'affiche marketingment parlant et je le vis encore à l'heure actuelle si j'avais pas twitch et la majorité d'entre vous qui passaient de temps en temps ne serait-ce que pour faire un bisou un bonjour lâcher un petit sub lâcher un petit prime je vous cache pas que ça serait un enfer moi youtube ça n'a jamais été rentable depuis la création de la chaîne jamais 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 ça me coûte de l'argent toutes les vidéos youtube me coûtent de l'argent et bien rendez-vous compte qu'au niveau compétitif c'est exactement pareil et donc je vous mettrai le tweet pour le coup dans la description pour que vous puissiez essayer de comprendre ça je pourrais rentrer plus en détail avec mais grosso modo je vous ai donné les grandes lignes il y a des pays voilà où les salaires moyens sont plus bas donc payer des joueurs dans ces environs là c'est plus agréable c'est plus compétitif et ce genre de choses c'est la raison aussi pour laquelle pour le moment avec 3D Max j'ai pas pris d'équipe sur CS tu parles à des français moi je voulais une équipe française mais je parle à des français les mecs ils te demandent tout de suite 2500 euros par mois ils ont 200 followers ils ont jamais gagné une LAN ils sont en ESOA main enfin faut pas déconner faut pas déconner moi même je jouais en ESOA Advanced je faisais les playoffs pour monter en ESO Challenger et j'ai fait une saison justement dans l'ESO Challenger donc rendez-vous compte que ces mecs là qui ont 10 fois moins de visibilité que moi 10 fois moins de niveau que moi à époque équivalente ils me demandent 2K5 x5 rendez-vous compte à l'année combien ça coûte plus coaching staff plus travel plus des voyages des hôtels des bootcamps pas financés ce genre de truc les mecs sont délus sachez qu'avec des budgets comme ça je vais prendre des ukrainiens je vais prendre des polonais des russes des serbes et on casse la baraque j'ai envie d'avoir des français vous voyez ce que je veux dire j'ai envie moi de soutenir mon équipe française ma scène française de me déplacer avec eux de vivre des moments avec eux de faire des vidéos qu'on ait une communion avec la scène française c'est pour ça que ça prend du temps en tout cas pour moi mais il faut vraiment vous faire comprendre que le premier problème ça a toujours été la même chose pour tout le monde dans la vie en fait c'est l'argent c'est l'argent c'est l'argent je kifferais avoir des mille et des cents pour justement kiffer de ma passion investir dedans en perdre entre guillemets pas forcément investir parce que quand tu veux investir c'est pour avoir une rentabilité mais pour pouvoir avoir mon joujou mon joujou grandeur nature et je suis pas dans le modèle économique de faire des donation goal des sub goal toute la journée à demander de payer des bootcamp des machins et tout c'est pas le modèle que moi j'ai envie d'avoir que je respecte bien évidemment pour ceux qui le font mais moi c'est pas forcément le modèle que j'ai envie d'avoir et c'est pour ça que je vous demande vraiment de baisser vos exigences en France malheureuse parce que on est beaucoup trop beaucoup trop beaucoup trop on a beaucoup trop d'attente envers nos français je le pense il faut se contenter d'un tiers en dessous et de les soutenir pour justement les amener plus haut on va résumer ce major Counter Strike Global Offensive le dernier de l'histoire de CSGO à Paris chez nous et on est champion du monde donc quel plaisir quel bonheur Vitality soulève le trophée et le vice champion du monde c'est Gamer Legion et c'est nous encore qui remportons ce titre là donc on est champion du monde et vice champion du monde avec Keoz notre représentant belge il y a le vlog qui arrive les frères je vous assure que ça va être d'une qualité exceptionnelle pour ceux qui n'étaient pas là vous allez vivre des belles émotions je vous garantis que c'était genre incroyable à vivre voilà parmi vous qui étiez sur place n'hésitez pas à faire des témoignages dans les commentaires pour que les gens comprennent ce qu'on a pu vivre ensemble à crier pour tout le monde c'était des frissons à ne plus savoir qu'en faire et donc vous allez avoir des belles images et entre guillemets on va immortaliser ce moment avec une vidéo parce que ça me tenait à coeur et rendre hommage un petit peu à tout ça pour commencer donc ce major et bien une légende qui a débarqué à vélo qui a tenu parole voilà pour soutenir Nine qui eux ont été éliminés je vous le rappelle qui avait fait un mauvais parcours et c'est Pasha Biceps qui a parcouru 1800 km à vélo déjà je vous le dis tout de suite en voiture je pète un câble de faire 1800 km sachez-le j'ai déjà fait Marseille-Paris c'est 800 et quelques kilomètres je devenais fou alors à vélo 1800 le mec c'est exceptionnel et respect à tous mes cyclistes parce que c'est un sport de zinzin et surtout on a le Karigan sur la tour Eiffel avec Vitality tenez je vous cache la musique parce que sinon on va se faire copyright les frères voilà on fait des petites 1v1 sessions sur le Vitality Bot il y a eu vraiment plein de petits trucs sympas pour la communauté voilà c'était à côté du Bercy sur la scène et donc il y a eu des séances de dédicaces je pense que chacun d'entre vous a été satisfait de cet événement vraiment c'était exceptionnel d'ailleurs j'attends un petit peu vos retours pour savoir comment vous vous l'avez vécu l'événement mais du côté Twitch du côté streaming pour savoir s'il y avait une bonne ambiance si vous avez ressenti un petit peu les émotions les cris la ferveur qu'il pouvait y avoir dans le public je peux vous garantir que nous sur place c'était une folie tous les jours vraiment et gros 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 big up à mes Golden Hornet voilà c'est les groupes ultra de fans de Vitality qui nous ont fait un spectacle monumental des mecs au tambour qu'ils ont sorti des chants ils ont sorti des tifos ils venaient avec des dress codes un coup en jaune pour Vitality un coup en blanc pour Gamer Legion et soutenir Kéoz c'était exceptionnel j'ai fait la propagande Kéoz j'espère avoir été important dans ce cas là de monter et de montrer aux gens qu'il y avait Kéoz qui était belge et qu'il fallait soutenir bien évidemment que c'est parce que c'est mon frérot que j'ai fait ça mais je l'aurais fait pour n'importe lequel d'entre nous qui représente la francophonie s'il y avait eu un Suisse francophone s'il y avait eu un Canadien francophone ou quoi que ce soit je l'aurais fait de la même manière mais bien évidemment que là par contre j'ai mis encore plus d'engouement parce que c'était notre Nico et on l'aime parce qu'il est vice-champion du monde les gars c'est exceptionnel et surtout Vitality champion parlons maintenant des représentants de ce major avec seulement deux français et un seul belge et on a 100% de réussite parce que nos deux petits français et notre seul petit belge soit trois représentants on était une minorité monumentale dans le taux de participation général de ce major et on a eu 100% de réussite pour aller et accéder à la finale et ça et bien j'espère que ça nous rend fiers tout simplement tout simplement un cafardigne on n'a qu'une parole les frérots voilà on a atteint un sub goal je vous le rappelle je demandais 1400 subs sur la chaîne Twitch pour me soutenir et ce genre de choses et une petite initiative que j'allais faire et que j'ai fait et que vous verrez pendant le vlog et que j'espère vous avez apprécié j'ai offert plus de 150 burgers au major voilà une petite photo on était devant le bercy c'était 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 un peu compliqué à organiser mais au final voilà je l'ai fait on est allé à un McDo à côté on y est allé la veille on a fait les commandes on a préparé l'heure j'ai payé ça m'a coûté un peu plus de 400 euros mais ça m'a fait plaisir au moins j'ai partagé des moments avec les gens prendre une photo leur offrir un petit truc leur rendre à la communauté parce que c'était vraiment pour ça je l'ai jamais fait pour les caméras les gens qui me connaissent de la scène qui me suivait depuis longtemps vous le savez vous m'avez vu à des Paris Games Week j'ai fait la même chose sans caméra sans vlog sans quoi que ce soit des mecs qui m'ont vu au Dreamhack France à l'ESL Montpellier dans l'Assemblée ou quoi que ce soit j'ai toujours été comme ça nous on vient du Sud on veut partager un moment et on veut briser la glace avec les gens et tout ça j'espère que vous l'avez vu pendant le Bercy les gens qui m'ont rencontré j'essayais toujours de passer un moment avec vous de discuter une minute même si j'avais pas forcément de temps avec tout le monde mais j'ai pris vraiment énormément de plaisir ça a énormément flatté mon égo vous voyez ce que je veux dire d'avoir beaucoup d'amour et je tenais vraiment à vous remercier du fond du coeur vous êtes des amours il y a eu des gens des quatre coins de la France il y a eu des Suisses aussi des Belges il y a des expatriés français qui sont venus d'Espagne et tout de tout âge des jeunes des moins jeunes des darons d'un point six c'était vraiment c'était vraiment incroyable donc que de l'amour sur vous les gars et j'espère du fond du coeur qu'il va y avoir plus d'événements en France qu'on puisse tous se rencontrer tous se retrouver dans un écosystème où on a que de l'amour que tout le monde est jovial bon enfant heureux et parce que je vous jure qu'on a vécu mais genre quatre jours cinq jours exceptionnels vraiment c'était extraordinaire de mon point de vue en tout cas c'était fantastique et j'espère que pour vous vous avez apprécié la personne qui je suis que je suis parce que c'est celle que vous avez rencontré je ne suis pas plus que ça dans la vie j'espère être abordable accessible et que vous avez passé un petit moment avec moi agréable même si c'était que quelques secondes voilà j'aurais aimé faire plus mais c'était dur on est champion du monde côté vitality sans perdre sans perdre une seule map voilà donc c'est historique déjà on n'a pas gagné de championnat du monde pour Apex par exemple depuis 2015 pour Zewoo c'est son premier titre pour Spinks également c'est son premier titre pour Vitality c'est son premier titre et ils avaient fait la promesse ils étaient venus dans le monde de Counter Strike en 2018 2019 parce que c'était vraiment fin d'année 2018 pour participer à des majors et soulever le titre majeur suprême celui du major CS GO et ils ont réussi à le faire alors il y a des détracteurs il y a des méchants il y a des toxiques il y a des aigris qui vont vouloir minimiser la performance de Vitality en disant qu'il n'y avait personne dans l'arbre et ce genre de choses et on en parlera avec plus de détails dans quelques secondes moi je voulais juste montrer mon plus grand amour pour Vitality pour la scène française pour les représentants français qui bouclent la boucle tout simplement voilà les résultats finaux avec Vitality champion du monde gamer légion vice-champion du monde et notre chaos national on a un top 3-4 avec Apex qui est la grande surprise de cet événement héroïque qu'on attendait plus haut mais qui font quand même une perf très respectable voilà demi-finale de major c'est exceptionnel Liquid qui a eu un niveau décent mais qui s'est vraiment fait taper pour le coup monter son présent également et voilà FaZe Into The Breach et derrière les personnes qui ne sont pas passées dans ce legend stage sont Na'vi Fnatic NiP Ence Bad Newseagle et G2 qui a bien choqué Nine également et Furia voici le parcours de gamer légion voilà pour ceux qui veulent se rappeler un petit peu depuis très 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 longtemps pour vous montrer un petit peu les équipes qu'elles ont battues voilà elles ont battu des OG elles ont battu des One Win ça c'est depuis le RMR Falcon qui était très serré rappelez-vous voilà et derrière ils battent du très très lourd avec Moose OG Forze Nine Fnatic Apex monté héroïque héroïque le numéro 1 mondial ils les battent en demi-finale pour accéder à la finale c'est le parcours le plus incroyable je pense en termes de major pour une si jeune équipe et ce genre de choses à mon avis ça va imploser à mon avis il va y avoir des joueurs qui vont se faire pique dans ce roster là c'est impossible que cette équipe reste avec ce 5 je n'y crois pas une seule seconde j'ai tout l'amour vous le savez mon amour pour Chaos est inconditionnel c'est mon frère j'ai participé j'ai joué avec lui pendant trop de temps pour ne pas l'adorer mais pour le coup je pense que du IM et du Shui c'est ces niveaux ces niveaux stratosphériques et bien évidemment les amis on va reparler de Torin voilà parce que la semaine dernière il crachait sur Ziou qu'est-ce qu'il fait cette semaine il crache sur Vitality bien entendu voilà il dit imaginez par un miracle que Ziou devienne champion du monde en ayant fait face à du Into the Breach Apex et Gamer Légion voilà donc c'est ce qu'il dit et c'est véridique c'est ce qui s'est passé mais on est champion du monde les amis et les aigris et bien on s'en fout voilà parce que c'est le titre de Vitality ils l'ont mérité parce que leur période de domination en tout cas depuis un mois et demi elle est réelle et elle est factuelle le RMR directement Legend Stage les IEM Rio directement on va gagner le titre et le Major on a répondu présent sans perdre une map et en ayant des matchs bien évidemment serré avec du 16-13 du 16-14 du 16-12 on a bien évidemment serré les fesses parce que c'était c'était vraiment tendu par moments vraiment assez fréquent et répété mais pour le coup et bien on est champion et je pense qu'on est un bon champion je pense qu'on est un beau champion il y a des équipes qui misperforment mais le momentum ça fait partie de ça et l'effet du public ça fait partie aussi de ça la victoire on a été derrière eux on a crié on les a tous soutenus bon ne retournez pas vos vestes par contre les gens qui critiquaient et qui insultaient Vitality depuis pas mal de temps on vous voit aussi les frères et pour vous remémorer que cette finale de Major a vu faire face Ziwoo d'un côté contre Chaos de l'autre et c'était une finale aussi de Dreamhack ça c'est la Dreamhack France où je perds contre Ziwoo voilà parce que je suis ici avec Beyaz Jog, Chaos, Polia on perd 25-23 c'était un match complètement fou je vous précise au cas où que le Ziwoo je l'ai battu avant cette LAN à l'aide Philan et après également à la Gamer Assembly donc calmons-nous c'est le screen où on le perd c'est Dokai c'est un observeur c'est un régisseur audiovisuel sur Valorant voilà qui tweet ça il a pris le petit screen où je perd je suis un peu deg mais voilà les vrais savent les vrais savent il y a des vlogs où je gagne contre Ziwoo et voilà je suis trop fier de Chaos tout simplement et on est fier de Ziwoo surtout qui est le MVP de ce major le MVP de ce major le meilleur joueur du monde de ce major et qui va écrire son nom dans l'histoire qui vient à côté de Simple écrire son nom également et cette bataille cette concurrence elle existe elle persiste et ça nous fait plaisir 1.39 de rating pour Ziwoo pendant ce major là regardez les statistiques avec un 1.60 pour finir le dernier match contre Gamer Legion c'était une performance exceptionnelle et il est bien de retour le Ziwoo il est bien de retour il a commencé très très mal l'année rappelez-vous il y a eu du changement de rôle on le voit commencer à lurker on le voit entre guillemets commencer à être vraiment un star player de zinzin en termes de rifle l'équivalent je vais vous donner des pseudos et vous allez voir qu'il va vers ce chemin là tactique son repositionnement et comment il se déplace sur la carte et comment il est sollicité sur la carte son jeu commence à ressembler à celui-ci et vous allez comprendre pourquoi les joueurs que je vais vous citer sont des star players sont des scoreurs énormes et regardez Ziwoo qui se repositionne un petit peu plus comme ça qui se sacrifie moins pour le collectif et bien tout de suite il brille parce que là son positionnement il est un petit peu similaire à celui de Nico chez G2 il est un petit peu similaire à celui de Rops chez FaZe et il est un petit peu similaire par exemple avec celui de Blamef chez Astralis il commence un petit peu à finir les runes en étant esselé à couper bien évidemment les runes mais derrière vu qu'il est en clutch il finit ça il met des exploits individuels de malade donc il a des kills entre guillemets faciles qui peuvent le mettre en confiance qui peuvent le faire engendrer de l'économie donc derrière de rebaille ou alors d'aller save et après avoir les moments clutch les moments clés derrière lui et pouvoir capitaliser et convertir dessus c'est le cinquième major c'est le cinquième titre et c'est le seul joueur de l'histoire à avoir accompli une telle performance pour Dupré les amis 5 majors pour Dupré 4 avec Astralis 1 avec Vitality je pense que c'est le seul joueur de l'histoire à avoir gagné 2 majors enfin plusieurs majors avec 2 équipes différentes donc voici notre ami Dupré qui est stratosphérique on a une ouverture de caisse en plein major et là on va mettre le son à fond il faut prendre du plaisir les amis écoutez ça il n'y a pas l'audio oh je suis dégoûté bon il n'y a pas l'audio en tout cas la foule était complètement folle mais à ce qui paraît c'était un fake à ce qui paraît c'était un fake cela a été débunk les frères parce que il manque il manque un petit code ici qui devrait apparaître ou quelque chose comme ça il y a des gens qui ont dit ouais mais comment ça il n'a pas le x-ray donc ça c'est un fake non c'est pas forcément ça si le mec il est d'une nationalité différente et ou c'est autorisé il n'y aura pas de soucis il n'aura pas l'animation du x-ray mais mais en tout cas c'est sympa voilà et on reviendra donc sur Vitality avec le vlog j'espère que vous n'allez pas rater ça les frères parce que c'était absolument exceptionnel merci à tous du fond du coeur je suis épuisé moi je suis de retour dans le studio j'ai vécu 5 jours de malade mental avec la famille avec les amis avec la commu c'était grandiose merci du fond du coeur les gars vous m'avez rempli de joie c'est un souvenir que je garderai tout au fond de mon coeur pendant toute ma vie donc des bisous à vous tous et abonnez-vous parce que va y avoir le vlog et je vous jure que vous voulez pas manquer ça Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501